Bonjour les scorpions, on se retrouve pour le tirage des énergies générales du mois de juin. Alors, il ne faut pas se le cacher, on a quand même une croix en plein milieu les scorpions. Donc, qu'est-ce que vous avez foutu ? Franchement, le soleil arrive, on va être dans les belles journées, les jours rallongés, les possibilités de sortir, de faire des barbecues, de se retrouver, vous avez une croix. Donc, il y a quelque chose qui bloque sur ce mois de juin. Et, avec la lune, alors là, on voit bien, c'est une situation en lien avec une mère, en lien aussi peut-être avec, je dirais, un peu de déprime qui résulterait d'une situation probablement professionnelle ou en lien avec la famille. Donc, je pense que nos scorpions vont avoir des démêlés sur ce mois de juin, des genres de règlements de comptes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, espérons que vous arriviez à maîtriser le scorpion qui est en vous pour ne pas aller vers des situations problématiques. On est bien d'accord. On attaque tout de suite avec ce jardin, le jardin et l'ours, comme s'il y avait ici une réunion avec un parent, un regroupement, quelque chose qui a pu être fait auparavant ou dont vous allez recevoir l'information. Alors, ça nous parle de quoi ? De situation, je dirais, avec une personne mature ou une officialisation par rapport à des documents, mais qui déclencherait des conflits et des tensions avec un proche. On continue. On va voir où se trouve cette croix, parce que ce n'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir la garder. Dites-vous bien que quand on fait un tirage, c'est préventif. Donc, si vous savez que vous avez l'occasion d'une réunion de famille avec des parents, tout ça, essayez de mettre de l'eau dans votre vin de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que ça ne sert à rien dans les réunions de famille de se préper le chignon. On le sait, après on regrette. Si, si, je vous assure, après on regrette. Alors, le jardin et le chien. Il y a, dans cette réunion, dans ce rendez-vous, un proche, un ami, un soutien, un membre de la famille, quelqu'un qui compte pour vous, malgré tout, et une certaine dose de stress et d'angoisse par rapport à cette situation. Peut-être de retrouver cette personne au jardin. Dans tous les cas, il semblerait que cette situation soit en lien avec un blocage. L'ours et le chien. Alors, là, on peut se dire que ça peut être un parent, ici, un parent proche de vous, donc, pourquoi pas. Il nous parle, ici, de cercle familial et d'un homme en particulier dans ce cercle familial. Ça peut nous parler de contrat, aussi, si c'est au niveau professionnel. Et, visiblement, on cherche un petit peu des solutions. Des solutions par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cette réunion de famille. Ou cette réunion professionnelle. Ensuite, nous partons dans le jardin avec le lisse. Là, ça peut être tout à fait fêter une personne d'un certain âge. Ça peut être une invitation à un barbecue, à une sortie en plein air, quelque chose de sympathique. Et on se retrouve, quand même, avec des solutions par rapport à un conflit. On essaye de gérer une situation problématique, sous tension, avec, je dirais, une situation qui est là depuis longtemps, et qui continue de dégénérer progressivement, et qui peut toucher, je pense, le cercle familial au sens large, puisqu'il y a des répercussions. Et ça peut occasionner, évidemment, des blocages. Toi, je ne te parle plus. Toi, je te parlerai. Toi, je te parlerai peut-être. Vous voyez ce que je veux dire. Notre ours et le lisse. Donc là, on est dans une situation honnête, droite, saine. On est heureux dans son foyer. On est bien. Et les discussions que l'on a, malheureusement, sont d'ordre à nous stresser. Donc, n'allez pas stresser ou un patron ou un parent. D'accord ? Ici, on est avec le chien et le lisse. Alors, effectivement, cet homme qui s'occupe de cette situation ici, qui est très impliqué dans ce rendez-vous, dans cette réunion, dans ce regroupement, on nous dit quand même que pour lui, c'est quelque chose de satisfaisant, pour lui ou pour elle. C'est quelque chose de satisfaisant, mais qui occasionne un petit peu de stress et de dépenses financières. Toujours est-il qu'on va pouvoir en discuter, malgré tout. Parce que c'est un événement heureux que l'on aimerait fêter, donc ou au niveau de la famille ou au niveau professionnel. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient semer un petit peu la zizanie. Ici, par rapport à ce regroupement, cette réunion, ce rendez-vous, on peut voir que ça va déclencher quand même des hostilités en famille ou au niveau professionnel. Il y a des éclaircissements qui vont être apportés avec la sensation de partir vers un nouveau départ avec un proche. Il reste des choses qui sont cachées aussi. Si c'est au niveau professionnel, on voit que ça va s'arranger grâce aux éclaircissements sur un nouveau projet avec l'aide et le soutien d'une personne par rapport à un contrat ou par rapport à des documents. Des communications, des discussions qui sont lourdes quand même, qui sont pénibles, qui sont récurrentes, qui sont stressantes. Tout ça pour arriver à des solutions par rapport à un domaine financier, par rapport à un parent, par rapport à une autorité. Il y a un homme ici qui regarde ce parent, cette autorité, ce patron ou ces finances qui est là depuis longtemps et qui espère une belle opportunité. Il espère aussi que grâce à cette opportunité pour laquelle on vient vers vous, il va y avoir un déplacement. Il va y avoir peut-être un voyage. Il va y avoir peut-être aussi une situation qui se fait sur la mer ici au mois de juin, dont vous allez entendre parler ou dont vous allez bénéficier. Pourquoi pas ? Et qui est en relation avec une personne d'un certain âge. Bon, on n'est plutôt pas trop mal, malgré les isanis du début du mois. OK ? Vous avez les cartes en main pour éviter. On récolte un nouveau départ. Il y a une décision quand même brutale. Il faut se le dire. Ça fait suite quand même à un blocage. Mais on a de l'affection, on a de l'amour, on a de l'intérêt, on a vraiment des sentiments par rapport à cette situation de blocage. Elle ne nous convient pas, elle nous angoisse, elle nous énerve. On aimerait arrêter cette situation de blocage. Ici, le serpent et le soleil. Alors, le serpent qui nous parle quand même de trahison, de mensonges, de rivalité aussi. Là, pour les scorpions, on peut parler d'opportunité sexuelle. Pourquoi pas ? Mais plus sérieusement, avec ce renard en plein milieu qui nous parle de travail ou de famille, on est plutôt dans une situation de transformation par rapport à une problématique que l'on va éclaircir, non sans tracas, mais pour aller vers quelque chose de neuf. Au niveau professionnel, on peut avoir des illusions. Au niveau famille, ici, on peut être aussi dans l'illusion. Il y a des choix et des décisions à prendre par rapport à ce cercle familial. Une décision peut-être de se passer du chien ici, c'est-à-dire de lui dire, écoute, vu les problèmes, tu n'es pas invité, par exemple. Vu la situation, on préfère que tu ne passes pas à la maison, que tu ne passes pas à cette réunion de famille. Voilà, il faut faire un choix, c'est toi que l'on sacrifie. Ça peut être ça aussi. D'où, ici, une certaine déprime d'être obligé d'en arriver là. Ensuite, par rapport au livre et à la clé, par rapport donc à cette situation de secret, de cachoterie, ou alors de documents, de recherches, de contrats, d'administratifs, on a des solutions. Si c'est au niveau professionnel, on sent bien qu'il y a eu une petite carasse bistouille dans le coin. Mais dans tous les cas, si ça parle de famille, on cherche des solutions par rapport à un membre de la famille. Et si on discute, et c'est chaud, les communications sont très rapides, assez agressives, que ce soit par l'écrit en SMS, ou que ce soit à l'oral, parce qu'il y a les oiseaux, je pense que ça commencera par des SMS ou des mails, qui après amèneront une discussion orale. Bon, il y a du changement, il y a des modifications, on se prend un peu la tête. Là aussi, on discute, et ça nous stresse, ça nous angoisse, ça nous énerve, ça nous pèse, d'accord ? Ça peut être à distance, ça peut être au sujet d'une administration, par rapport à l'officialisation d'un projet qui concerne la famille, ou d'un blocage qui concerne la famille. La croix et notre lune. Bon, ici, on vous parle bien de situation de mélancolie, d'accord ? Donc, si vous êtes mélancolique, c'est qu'il y a eu une transformation avec des conflits, qui touche au niveau pro, ou qui touche à la famille, parce que là, on se retrouve avec deux fois le renard, et le fouet est au milieu. Donc, mes amis scorpions, s'il vous plaît, je vous le dis à vous, parce que c'est sur votre tirage, donc vous êtes forcément impliqués, d'accord ? Il va falloir faire quelque chose, pour que ça ne dégénère pas. Voilà. Faites-vous arracher une dent, comme ça, vous ne pouvez pas parler. Bon, je blague. Mais en fait, il y a des fois, c'est vrai, il faut se retenir, il faut arrêter d'allumer le feu et de la teaser. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et que vous voulez quand même que la journée, la soirée, que la réunion, que le rendez-vous se passe bien, il va falloir faire quelque chose. C'est sûr. Allez, on repart avec le monsieur et le vaisseau. Bon, ben là, clairement, il peut y avoir, avec cet homme, cet ours, un voyage, un déplacement. Ça peut être, je veux dire, un petit peu compliqué à mettre en place, peut-être. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a le foyer qui est concerné, donc il y a peut-être un voyage à la clé ou un déplacement ici important pour arriver à une satisfaction, à quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Notre arbre et le cavalier. Ben, le cavalier vient chercher l'arbre, donc il vient chercher une question de santé, il vient chercher aussi une question qui touche la famille au sens large. Ça nous parle, là encore, de travail ou de famille, une situation qui se clôture, des problématiques qui sont résolues grâce à des communications. Et notre trèfle et la lune, eh bien là, cette opportunité, cette chance, ce petit bonheur ne modifie pas l'état psychologique des scorpions ou d'une personne qui touche les scorpions, parce que ça peut être aussi autour de vous. Attention. Donc, on voit bien quand même que c'est costaud. Allez, on est ici avec notre colonne de notre fameuse réunion, rendez-vous, rassemblement pour lequel on trouve des solutions qui concernent le domaine financier, qui concernent une autorité ou qui concernent un parent. Il y a un homme qui organise tout ça, qui est à la base de cette situation. Et il y a une problématique ou avec quelqu'un qui fait partie des invités ou du rendez-vous ou du rassemblement ou, d'accord, qui envoie un petit peu de stress. Ici, au niveau professionnel, il y a des documents à gérer. Au niveau de la famille, on ne dit pas tout, on garde des choses cachées. On récolte quoi ? Des conflits, des tensions pour cet homme ou cette femme importante. Des blocages, des prises de décision. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. On voit bien que ça chauffe dans la chaumière. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui va toucher cet homme ou cette femme importante au niveau de votre famille, au niveau professionnel. Et ça va déclencher beaucoup de discussions pour arriver à un consensus, je dirais, la peste ou le choléra. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas vraiment satisfaits, mais il faut s'en contenter. Nous avons ici une situation problématique, compliquée, avec notre serpent et nos souris qui nous parlent de conflits dus à des situations qui sont préméditées, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas dans la bienveillance, dans tous les cas. Au niveau de la famille au sens large, il peut y avoir aussi une situation problématique au niveau de la santé par rapport à des intestins, par rapport à une mauvaise digestion, par rapport à des choses comme ça, qui seraient vraiment le peu du peu. Et on aimerait bien que ce soit que ça, tant qu'à faire. Mais là encore, on voit bien que ça touche la famille. Les blocages, les changements. Une personne d'un certain âge où ça touche au niveau professionnel, avec des changements, des modifications, des discussions, sur des documents, des blocages, sur des situations qui ne sont pas encore toutes dévoilées. Et je dirais aussi peut-être au niveau de documents que vous devez attendre. Et ça, ça vous énerve. Alors, dans le niveau professionnel, on voit bien qu'avec la croix, ce n'est pas top. Avec la famille, on est face à une problématique qui cause du chagrin, bien évidemment. Alors, ça peut être ici un échec au travail, un projet qu'on a monté et qui ne passe pas, alors qu'on y tenait particulièrement. Mais ça nous parle encore cette fois-ci du jardin. Donc, de ce rendez-vous, de cette réunion qui devait bien se passer, qui était pour quelque chose d'agréable et de positif. Et il en a découlé des conflits, des situations de problématiques passagères, des clôtures, des blocages, des retards. Bref, notre petit trèfle se sent bien seul. Alors, ça peut être ici, avec ces oiseaux et ce soleil, une discussion tout à fait éclatante. Un beau discours qui arrive vers vous. Mais attention, beau discours. Ça peut être aussi une forte colère. Oui, parce que quand les discussions sont échauffées par le soleil, ça peut aller dans les deux sens. Là, par contre, je vous dirais que pour moi, dans cette situation, il va y avoir plutôt une discussion, mais une discussion comme si on vous mettait un petit peu du baume sur une jambe de bois. Vous savez très bien ce qu'il en est. Vous écoutez la personne, mais vous ne la croyez pas. Voilà, clairement. Donc, ce n'est pas que vous faites preuve de mauvaise foi ou alors qu'on fait preuve de mauvaise foi envers vous, mais vous savez très bien ce qu'il en est et vous savez qu'à terme, il va y avoir quand même une transformation importante. Nouveau départ, communication au sujet d'un déplacement, d'un voyage, d'une situation qui est pour officialiser quelque chose ou en lien avec une personne d'un certain âge. C'est à distance. Il y a un courrier qui arrive qui peut stresser par rapport à une institution, d'une administration, par rapport peut-être aussi à une entreprise. Ça vous stresse, ça vous touche vous directement au niveau professionnel ou au niveau de la famille. Il y a quelque chose comme des documents à faire qui manquent peut-être pour un voyage ou un déplacement. Dans tous les cas, ça peut être aussi une situation qui vous mette un petit peu dans quelque chose d'inconfortable. Enfin, nous sommes ici avec le chien, le livre et le lisse. Bon, on est aidé, on est soutenu dans un cadre d'apprentissage, de formation, dans un cadre administratif pour une officialisation. Là encore, on sent qu'il y a cette personne-là qui a du chagrin, qui essaye d'arranger les choses au sein de son foyer ou par rapport à cette situation administrative. Il y a des discussions au sein du foyer et on prêche pour des solutions et la solution sera trouvée. D'ailleurs, regardez, hop, on y tombe dessus. Un homme qui amènera la solution, oui, par rapport à une complication sur quelque chose qui était d'origine à la base, quelque chose d'agréable et qui vous faisait plaisir. En réunion, en rassemblement, on retrouve le conflit en famille, on retrouve le conflit de santé, peut-être qu'on a un rendez-vous de santé ici qui ne se passe pas très bien. Des documents administratifs ou des cachoteries qui sont faites qui entraîneront évidemment du chagrin. On récolte quoi ? Du stress, de l'angoisse et des opportunités qui sont rongées et sur lesquelles on ne peut pas arriver. Ici, quand même, il y a certainement dans ce contexte professionnel une envie de stabilité, une envie d'aller vers ce que l'on aime et si c'est au niveau familial, on a envie que les choses s'arrangent et s'apaisent. Alors, le serpent et la croix, je vous dis franchement, il y a des tirages, j'aimerais mieux ne jamais avoir tiré les cartes mais comme je suis qui je suis, je ne peux pas aller vers des choses un petit peu arrangées ou je lève ça, ça je l'enlève parce que ça peut créer des soucis, ça je ne dis pas j'essaye de l'embrober dans un peu de sucre donc à la fin ceux qui apprennent le petit le normand ils vont dire Martha elle raconte n'importe quoi pourquoi elle ne dit pas que c'est compliqué et que c'est douloureux et que là il y a une relation qui est malsaine pourquoi elle ne nous le dit pas donc moi je vous dis tout peu importe ce qui me tombera sur la tête si les abonnés s'en vont je continuerai peut-être pas mais je continuerai sûrement et certainement et assurément à vous dire toujours la vérité de ce que raconte l'oracle allez on continue aparté terminé on voit bien que dans cette situation qui est malsaine ben oui parce que ça crée des turbulences et ça fait un écho vous voyez comme ce caillou qu'on jette dans l'eau et puis ça se répercute ça se répercute et puis finalement ça touche un peu tout le monde on va venir vous voir à ce sujet il faut vous y attendre et il va falloir transformer cette situation et communiquer et communiquer avec douceur allez justement la discussion elle arrive au niveau pro ou avec la famille au sujet d'un départ au sujet d'un déplacement au sujet d'un voyage ça touche une femme ça touche aussi des documents administratifs donc une femme ou un homme important voilà ou c'est vous ou c'est votre autre que ça touche mais dans tous les cas c'est pour vous soleil étoile on respire le bonheur parfait qu'est-ce que c'est joli en famille lors d'une réunion lors d'un rassemblement vous voyez bien que les choses vont s'apaiser donc peut-être que vous avez tenu compte de ce que Martha aura dit sur ce mois de juin dans tous les cas je vous le souhaite ici on se retrouve apaisé dans une certaine sécurité sérénité d'esprit par rapport à une personne d'un certain âge par rapport à l'officialisation de quelque chose dans tous les cas on est entouré de douceur avec un bonheur parfait peut-être qu'il y a enfin un apaisement qui est le bienvenu nous avons ici un nouveau projet qui peut rester secret on peut avoir un apprentissage une formation pour un jeune quelque chose qui se qui se discute parce qu'il peut y avoir du retard et quelques blocages ici allez on a mes amis un seul roi à dégager une seule reine à dégager par contre un deux trois en miroir les trois valets avec le valet de pique oh la 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 dispute bah oui n'intervenez pas dans cette dispute levez-vous du milieu s'il vous plaît allez les neuf bah il y en a un ici et un là bon on va passer par les dix d'abord allez les dix on en a un deux trois et quatre bon quatre dix un événement important se prépare espérons qu'il soit satisfaisant je pense qu'il sera mitigé mais assez satisfaisant quand même avec ces quatre dix on est mieux donc pour les neuf méthode cavalière un deux trois droite gauche les deux neuf ils se touchent donc on a un neuf de chaque couleur il n'y a pas vraiment de bénéfice dans la situation que vous allez vivre sur ce mois de juin c'est à dire que vous pourriez vous passer de cet éclat de colère de ces disputes de ces tensions vous pourriez les éviter c'est ça ce que ça veut vous dire allez on est reparti avec nos deux huit ici un rouge un noir une relation qui peut devenir sérieuse ou qu'il est déjà ou alors on se lance dans un projet c'est possible aussi donc je vous souhaite le nouveau projet qui peut être là d'ailleurs est actif sur la fin du mois de juin nous avons trois sept un deux trois alors les trois sept nous parlent de soucis physiques comme je vous le disais ici ça peut être un souci minime de santé mais des douleurs assez récurrentes avec le fouet on peut vous annoncer aussi une grossesse pourquoi pas ou alors vous mettez en oeuvre un nouveau projet parce que la grossesse c'est ça aussi c'est mettre au monde un projet nouveau et enfin on a nos trois six et je comprends tout à fait qu'on les ait dans ce tirage un, deux, trois ben oui vous avez besoin de soutien psychologique moral émotionnel vous avez besoin de vous adresser à plus haut que vous vous avez besoin de prier pour que la situation ne s'envenine plus vous avez besoin aussi peut-être du soutien de vos anges et de vos guides voilà mes amis scorpions un mois sous haute tension quand même je vous embrasse moi et j'aime le je vous